Bonjour à tous, bienvenue dans la question auto, ici James. Hey, Matt! Comment tu vas? Regarde ça comment je vais, c'est complètement monstrueux. Mais t'en avais-tu déjà essayé un? Non, du tout. Je t'avourais que c'est vraiment spécial. Autant c'est énorme, t'arrives là-dedans, c'est un peu plus petit, c'est un peu militaire, c'est rudimentaire, j'aime ça. Moi c'est mon deuxième, allez voir dans le I mon premier essai, justement c'était la gang de VAT qui nous pourrait être encore ça aujourd'hui, qui avait fait le premier, ça c'est le deuxième. Je dois t'avouer que je crois que j'aime moins autant celui-ci que le premier. C'est tellement une belle reconstruction, une recondition d'un véhicule militaire pur. Pas d'histoire des GM à moitié tout croche, meurâche, chante, patin de majeur. Problème de fil, pitot, pitot. Problème général, tout court. Et surtout pas électrifié comme on a aujourd'hui. Non, on est dans le mode militaire. Là, James, je te le dis, quand j'avais diffusé la première vidéo, il y avait des gens qui avaient plein de questions par rapport à ça. Je pense qu'on va être bon pour nous en démystifier un petit peu aujourd'hui. Shoot! Shoot! Bien premièrement, c'est quoi ce modèle-là? C'est un M1151 de la série 11. En fait, c'est les plus récents, c'est eux qui roulent encore en armée. Il faut dire aussi que c'est un véhicule, effectivement, qui est encore utilisé par l'armée américaine. Tu as la réponse au Jeep aussi, rappelle-toi lors du grand changement. Je te mets un petit détail, Matt, que j'ai remarqué plus en le voyant. Parce qu'on le voit dans les films, ces véhicules-là. La petite calandre d'ici, là. Ça, c'est un clin d'œil. Ah, mais méchant clin d'œil au vieux Jeep. Tu sais qu'on voit dans les films de la Deuxième Guerre mondiale avec le petit devant, les petites bords, tout, c'est vraiment... Bien, mais en tout cas, conduite assez brute, motorisation turbo-compressée, moteur. Qu'est-ce qu'on a comme moteur? Ça, c'est la question qui revient souvent aussi. 6,2 litres turbo-diesel ou 6,5 litres turbo-diesel, encore une fois. Bien, écoute, je pense que le diesel est utilisé, comme on dit, dans ces mécaniques-là. Mais sais-tu quoi, Matt? Ben, dis donc. C'est vraiment spécial, ces véhicules-là, parce qu'ils sont résistants à à peu près tout, OK? Si, mettons, les aliens décident de descendre du ciel puis tous nous priver de notre technologie... OK. Il n'y a pas d'ordinateur dans ce moteur-là, c'est juste de la mécanique. Donc, si jamais la Guerre des mondes arrive, là, tu sais, le film avec Tom Cruise, là, puis que tous les véhicules arrêtent... Ça roule encore! Tant mieux, j'en veux un, juste à cause de ça. Sinon, bien, c'est transmission 4 vitesses pour cela, vu qu'il est plus récent, mais si tu recules dans les modèles, mettre ça à 3 vitesses. Parlons-en des modèles, justement, Matt, t'as le 998, qui est le premier, qui, si je ne me trompe pas, lui, tu avais essayé. Oui. T'as le A2, qui est la deuxième génération, un petit upgrade du premier, puis le série 11, comme je te disais tout à l'heure, air climatisé à bord, le gros luxe. Oui, le gros luxe, on va repenser, OK? On le dit, là, c'est rude, c'est cru. Mais t'embarques là-dedans, puis c'est 0-0-0 moderne, là. C'est vraiment juste utilitaire. Et là, justement, parlons de restauration comme ça, la gang chez VOT a fait un excellent travail. Celui-là qu'on a là, il est décapotable, c'est le toit souple. On peut rajouter un toit dur aussi. Il y a une multitude d'équipements qu'on peut faire. L'imagination est votre portefeuille, comme on dit. Exactement. Fait que deux portes décapotables, wagon, nommé tout. Sinon, mais en termes de prix, on parle de 52 000 jusqu'à 75 000 à partir d'eux, là, OK? Oui, oui. Fait que les options, on peut en mettre plus. On a du fun à avoir là-dedans. Bien oui, il y a tellement d'options ou encore de personnalisation, même dans le monde du véhicule militaire, littéralement, tout est possible. Et sais-tu quoi, Matt? Non. Ce véhicule-là, parce que les miroirs sont sur le chassé du véhicule, tu peux enlever les portes et ne rouler pas de porte. Bon, parle-moi de ça, comme un Jeep. Comme un Jeep. C'est encore mieux, Matt. Il faut un petit kit de miroir avec le Jeep, cependant. Oui, exactement. Sinon, mais j'ai deux fun facts pour toi. Vas-y. Sais-tu combien ça peut peser un véhicule militaire chargé de munitions et tout, 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 blindé au complet? Écoute, blindé au maximum avec les accessoires d'après moi, ça dépasse les 10 000 facilement. Juste ça, quand je le conduis, je sens le poids derrière le volant et surtout sur la pédale de frein. Oui, c'est jusqu'à 18 000 livres, ça peut peser. C'est très lourd. Quand on parle de quoi de lourd, ça foule, c'est lourd, c'est un moyen temps. Deuxième fun fact, savais-tu qu'en général, eux, ils sont spécialisés dans les véhicules militaires. Oui. Mais, ils font aussi un véhicule pour handicapés. OK, c'est spécial. Le MV1, c'est peut-être déjà vu, c'est vraiment laid, mais à ce qui paraît, et c'est vraiment cher aussi, parce qu'il paraît, c'est vraiment adapté pour les personnes handicapées. Je trouve ça vraiment drôle. Véhicules militaires, tu arrives dans le monde, l'armée, puis tout, puis tu as les handicapés. Bien, c'est correct. Ça prend des véhicules pour tout le monde, comme on dit, mais j'y avoue que c'est quand même drôle. Il faut noter que ces véhicules-là sont aussi résistants à tout. On peut passer l'eau à l'intérieur, il n'y a pas de problème. C'est des tapis anti-feu. Il n'y a pas beaucoup d'isolation partout, mais pour ce qu'il y a, c'est vraiment sacoche. Puis aussi, la peinture, tu ne verras jamais ce véhicule-là rouillé, parce qu'il y a une peinture qui s'appelle CARC, Chemical Agent Resistant Coating, qui s'est partout. Ça, c'est une peinture qui ne rouille pas, qui garde des véhicules tout beaux, tout propres. Bon, parfait pour les routes du Québec, comme on dit. Effectivement. James, si jamais on veut un véhicule militaire comme celui-ci. Bien, ce n'est pas compliqué. Le site de VAT, on peut avoir les principales options. On peut voir les principaux modèles, les prix qui se donnent là-dedans. Ou sinon, on vient les voir directement ici, à Lévis. En plus, on livre chez les cousins français. Ah oui, c'est vrai. De l'autre côté de l'Océan aussi. On est partout. T'en veux un, il y en a un pour tout. On veut savoir comment vous le trouvez. Section commentaires, c'est dessous, pouce en l'air, abonnez-vous. Et on se dit une autre fois, une autre vidéo de Question Tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...